L'Algérie adhère à la zone africaine de libre-échange continentale. Comment évaluer aujourd'hui M. Nasri en toute objectivité le marché africain ? C'est un marché qui est estimé à 2200 milliards de dollars. C'est un marché de 1,2 milliards d'habitants. C'est un marché très important. Nous avons une vocation africaine avérée. C'est un marché qui est à notre portée. Et pour peu qu'on mette en place les conditions nécessaires pour y accéder, c'est un marché. Et je pense qu'on a besoin de mettre en place une politique africaine, surtout dans le domaine commercial. C'est un marché à notre portée. Mais pour certains qui considèrent que c'est un marché qui est difficile d'accès, il faut-il des préalables. Et parmi les préalables, est-ce qu'il faut une bonne connaissance du continent avec son potentiel, M. Nasri ? Absolument. On a besoin de connaître parce que jusqu'à ce jour, on a toujours essayé de voir d'autres espaces et d'autres continents, sauf celui qui est naturellement le nôtre. Et on a besoin de connaître ces marchés. On a besoin de connaître leurs importations, leur typologie économique, pour essayer de placer nos produits. Ça, c'est une nécessité. Mais quel est le potentiel exportable actuellement du produit algérien vers le continent africain ? Nous commençons. Nous sommes au début. Mais en tout cas, il y a des silos très positifs. J'écris par exemple tout ce qui est électroménager, électroménager grand public. Pour la première fois, on a exporté en Algérie, en 2017, 55 millions de dollars. C'est un produit qui n'existait pas dans le panneau des produits exportés. C'est excellent. Nous sommes actuellement en phase d'exporter. Nous avons exporté du ciment. C'est les débuts de produits remarquables qui font du volume et qui ont besoin au niveau de l'espace africain, surtout immédiat. Mais quelle est sa valeur financière ? Pour l'instant, il n'y a pas d'estimation pour le ciment. Mais globalement, nous avons exporté en 2017 l'équivalent de 100 millions de dollars, ce qui est très très peu par rapport aux besoins et aux potentialités aux importations africaines. Si ce n'est que les pays de la CDA ou que nous sommes proches. 100 millions de dollars, ce n'est pas du tout représentatif de ce que peut faire l'Algérie. Mais beaucoup de pays aujourd'hui se sont constitués sur le continent africain en consortium avec la création de marchés communs. Vous avez la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec la CDAO. Vous avez aussi, par exemple, le marché de la COMEZA, c'est-à-dire le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Vous avez la communauté d'Afrique de l'Est avec la CAE. Vous avez plusieurs marchés communs. Est-ce qu'il faudrait d'abord commencer par adhérer ces petits marchés pour se constituer en consortium et exporter, ou alors il va falloir aller tout seul ? Ma vision, c'est d'abord une approche étape par étape. On a besoin de connaître et d'adhérer aux marchés qui nous sont proches. Le marché qui nous est proche, dont on partage beaucoup de choses en commun, c'est le marché de l'Union économique de marché de l'Ouest africain. Et par extension, c'est les 8 pays. Par extension, c'est la CDAO. Je pense qu'on doit commencer à négocier vers cet espace-là. Et pour nous, ce ne sera pas un bon dessin, mais en tout cas le meilleur moyen de connaître l'espace, un espace très important. Vous savez qu'à l'intérieur de la CDAO, il y a des poids lourds comme le Nigeria. Et nous avons besoin de mettre en place des relations économiques avec cet espace-là en premier. Et par extension, viser parce que ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale, c'est une vision à long terme. C'est 2063, ça s'échelonne, ça a été fait en 2012 sur un demi-siècle. Mais nous avons besoin immédiatement de signer des accords qui comprennent beaucoup de choses. C'est-à-dire l'adaptation des normes, la reconnaissance des laboratoires, la reconnaissance de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, les règles d'origine, les protocoles de services. On a besoin de se connecter directement à l'espace qui nous est proche. Ça, c'est très important. Et de profiter, bien sûr, de l'avantage que nous avons toujours cité, sur la position géostratégique de l'Agin. Elle commence par là. Nous avons donc l'exportation, nous avons tout ce qui est maritime, tout ce qui est aérien et surtout terrestre d'accès. Mais quand vous avez parlé de ces atouts, comment les faire évaluer aujourd'hui ? Comment l'Algérie pourrait se déployer pour conquérir des parts de marché à l'export ? Sachant déjà que sur le continent africain, il y a beaucoup de pays étrangers qui se disputent des parts de marché et de grandes puissances économiques. M. Ali Bey Nasseri, il n'y a pas que les pays africains eux-mêmes, il y a des pays, des grandes puissances économiques qui se sont installées, qui exportent comme la Chine, par exemple. Mais la Chine est le premier, actuellement, la Chine est le premier fournisseur en Afrique. La Chine a une politique d'exportation qui est très agressive. Les Chinois sont présents partout, ils s'installent, ils... Déjà, les puissances économiques se disputent, le marché africain, entre les Français, les Anglais, les Américains, les Chinois, les Turcs. Même au niveau africain, entre nous, même entre nous. Certains pays africains, notamment de l'Africain, sont là-bas, à travers des moyens qui sont propres. Vous savez qu'ils exportent beaucoup, mais il y a des conditions. Les conditions, c'est qu'on ne peut pas développer, on l'a dit, on l'a répété, peut-être. Ce n'est pas peut-être assez répété, mais on a besoin d'une externalisation des banques. La possession de la finance au niveau africain est une condition sine qua non de développement des exportations, je dirais. On ne peut pas faire l'impasse dessus. C'est maintenant faire comme les autres ou disparaître. Et ça, c'est une réalité, on ne peut pas y échapper. Il faut que nos banques... Et j'avais fait un appel, justement, pour un consortium de banques publiques qui s'installe, qu'on commence déjà à installer, et c'est le financement qui va nous donner l'information et les moyens de l'Algérie pour capter, justement, cette demande qui est à ce niveau-là. Sans moyens financiers et sans présence des banques algériennes, on ne pourra pas le faire. Il n'y a pas que les biens, les services. Il est clair que les services, il y a une très forte demande, si ce n'est qu'au niveau de la CEDEAO. Il y a une très forte demande au niveau de l'espace africain qui nous entoure. Ça, c'est éminemment important. Nous avons une excellente image, disons, politique ou diplomatique de l'Algérie. Même les pays qui connaissent les produits algériens les trouvent d'excellente qualité. Nous avons de transformer, justement, cette image politique et diplomatique en opportunité commerciale. Ça, c'est éminemment important. Il y a des préalables. Les préalables, c'est donc arrêter, une fois pour toutes, une politique, définir une politique africaine, une approche africaine commerciale. La seconde étape, c'est de voir quels seraient les moyens. L'un des moyens qui a été hésité et réussi par d'autres, c'est justement la présence de leur banque. Sans banque, on ne peut pas nous y aller. Et aussi, revoir ce qui doit être vu, ce qu'on a dit souvent. Il faudrait donc que l'argumentation d'échange soit un peu plus positive et soit se mettre aussi au diapason de ce qui se passe à l'international. Mais il y a aujourd'hui l'appel qui a été lancé par le gouverneur de la Banque d'Algérie pour appeler les banques à plus d'assouplissement dans les procédures. Est-ce que vous pensez qu'il est réceptif aussi à la question de l'exportation, M. Ali Bena ? Vous avez formulé plusieurs demandes. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui à l'étude, à l'examen ? Peut-être entendu, mais pas écouté. En tout état de cause, de ce point de vue-là, la Banque d'Algérie, je considère que maintenant, elle a atteint une limite matérielle dans le développement de nos exportations. Ils ne sont pas, il faut le dire, aux standards internationaux. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire les mêmes moyens que d'autres. Alors, la réglementation d'échange est devenue actuellement un frein au développement des exportations. On a besoin de revoir tout le dispositif, notamment la règle 1404 qui parle de l'investissement ou de la représentation. On doit revoir absolument tout le dispositif et le mettre à niveau, et le mettre en note de bataille pour nous donner, nous, les moyens. Parce que, ne croyez pas que l'Afrique, c'est un marché qui nous attend, qui est vierge. On a constaté dernièrement, dans un pays limitrophe, nous ne sommes pas, disons, les bienvenus d'un point de vue commercial. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces règles qui sont pratiquées aujourd'hui par la Banque d'Algérie, elles sont justifiées par des règles prudentielles, excessives, parce qu'elles craignent aujourd'hui aussi la surfacturation et le transfert des dividendes ? Oui, mais surfacturation par rapport à quoi ? Écoutez, moi je vous dis une chose. Nous avons, depuis fin 2014, nous sommes en situation de crise. Tous les moyens, je ne dirais pas que tous les coûts sont permis, mais tous les moyens nous sont permis. Pourquoi ? Nous étions à 171 milliards de dollars. On a perdu 83 milliards de dollars fin 2014 à fin 2017. Ça c'est une réalité. Nous avons un déficit moyen sur les trois dernières années de 25 milliards de dollars par an. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit encore, d'autres utilisent tous les moyens pour s'y installer, et nous, on va s'autoriser ? Nous on va dire non, nous le financement, le blanchiment, la surfacturation, c'est pas ça. On est en train de tétaniser les gens, et ça, nous on est contre. On doit libérer, donner de la confiance, donner de la confiance c'est devenu nécessaire. La suspicion, barraquette. Alors justement, par rapport à cette question de marché et connaissance du marché africain, qui sont les plus grands exportateurs sur le continent, monsieur Alain ? Donc, c'est bien sûr les poids lourds, les pays industrialisés, il faut savoir que... Est-ce qu'on peut rivaliser avec ces pays ? Je pense que certains ont pris de l'avance, mais ce qui est certain, c'est bien sûr l'Afrique du Sud, c'est un grand pays exportateur, le Nigeria, nos voisins, le Maroc, la Tunisie sont aussi des grands... En volume et en quantité, c'est important. Oui, c'est assez important, enfin je connais ce qu'il y a au niveau de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire que le Maroc actuellement exporte près de 2 milliards de dollars sur le continent africain de produits confondus. Donc, mais pourquoi tout ça ? C'est parce qu'il s'est donné les moyens, une politique très agressive au niveau de ces espaces-là. Mais nous, ce qui est très important à souligner, notre position géostratégique, et actuellement, beaucoup d'entreprises ont atteint ce qu'on appelle la taille critique. Beaucoup d'entreprises, celles qui sont en train de s'installer et d'ouvrir vers ces pays-là, à travers ce qu'on appelle l'exploitation directe, à travers des distributeurs ou des partenaires locaux, ces entreprises-là ont des produits de qualité, ont la taille critique, et c'est ces deux conditions-là qui sont importantes pour s'installer à l'étranger, surtout pour vendre. Je citerai, je peux citer le cas de l'électroménager. De l'électroménager, beaucoup de pays africains vont consommer les produits électroménagers algériens. Nous avons les certitudes là-dessus, ça c'est important. On a fait dernièrement une exportation de ciment, c'est la proximité géographique, c'est l'ouverture de la frontière, ça c'est, je le suis dit, ça c'est extrêmement positif. Demande a été faite, accordée, l'exportation a commencé. Mais il faut que ce soit, cette ouverture, soit, et je lance un appel pour que ce soit élargi à tous les produits algériens, notamment vers les deux portes que nous avons actuellement, qui sont plus ou moins sécurisées, celle de l'Omangépanie et celle du Niger. Alors, exploiter au maximum nos avantages. Mais quand vous parlez des avantages comparatifs, vous parlez essentiellement de la situation géographique de l'Algérie, qui est la porte de l'Afrique, avec la réalisation, bien sûr, de la transaérienne, qui nous permet déjà de pénétrer ces marchés. Mais justement, la concrétisation de la transaérienne... L'aérien, ça va être difficile parce que c'est coûteux. C'est coûteux. Mais si on peut ouvrir le cargo privé. Oui, mais même si c'est le cargo privé, ça va être coûteux. Mais justement, cette proximité, c'est ça notre... On ne pouvait pas exporter certains produits. Oui, je préciserai, je reviendrai, parce que c'est symptomatique et c'est emblématique de la position de l'exploitation, de la position géographique de l'Algérie. C'est cette proximité qui a permis, sur un marché concurrentiel, d'exporter du ciment. Sinon, ce n'était pas possible. Nous avons donc des avantages en matière d'énergie, mais le co-logistique est extrêmement cher. On a jusqu'à 2063 pour bien négocier, bien être présent au niveau du continent africain. Est-ce qu'il faut bien négocier pour éviter les erreurs qui ont été commises par le passé ? Par exemple, avec la zone arabe de libre-échange, M. Alibé? Il est clair, c'est absolument. Moi, je pense que... En faveur de notre produit, pas en défendant de notre produit. Bien sûr, il faut qu'on fasse une simulation. Quel serait le potentiel ? Quel serait le marché dynamique ? Qu'est-ce qu'on doit protéger ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas protéger pour ne pas retomber dans l'inverse ? Mais, à contrario de ce qui existe par rapport à l'Union européenne et à la zone arabe de libre-échange, nous sommes sur un marché qui est complètement désindustrialisé. C'est-à-dire que l'Algérie peut capter justement ça, mais aussi investir. Ce qui est valable pour nous, il valable pour les autres. Alors, M. Alibé et Nasri, moi, je voudrais revenir sur un aspect que vous avez soulevé brièvement à la dernière question de la première partie. Vous avez parlé, ce qui est valable pour les autres doit être valable pour nous. Est-ce que ça veut dire aussi que, quelque part, on doit permettre l'externalisation des entreprises algériennes vers le continent africain ? Puisque nous avons vu la déclaration de M. Ahmedou hier, il parlait des entreprises espagnoles qui ne sont pas très importantes, qui ne sont pas très présentes sur le marché algérien. De 2000 à ce jour, il y a eu pratiquement 500 entreprises qui sont venues, mais qui sont venues dans le cadre de la commande publique. Et après, elles ont pris les bagages, elles sont reparties. Absolument. Mais c'est légitime, c'est ça le commerce international, c'est ça l'internationalisation. On a besoin, nous avons besoin, nous avons une expertise dans certains domaines industriels, nous avons des expertises qui sont réclamées, qui sont demandées. On a besoin de s'installer à l'étranger. Et c'est les dividendes qui vont revenir. S'il y a près de 12 000 entreprises en Algérie, c'est pas pour nous, c'est pour transférer de l'argent. Bien sûr, ils nous apportent une valeur ajoutée peut-être, mais en tout cas, c'est pour transférer de l'argent chez eux. Et pourquoi ce n'est pas valable pour nous ? Il faut absolument faire comprendre aux gens qui gèrent la réglementation d'échange en Algérie qu'ils doivent absolument revoir un peu leurs copies. Ils doivent s'inspirer de ce qui existe par ailleurs. Nous sommes dans une situation de crise. Tous les moyens, j'ai dit bien, tous les moyens sont permis. Nous ne pouvons pas rester constater la fonte de nos réserves d'échange et enregistrer des déficits d'une manière continue comme ça. On a besoin de se déployer à chaque entreprise qui investisse à l'étranger, qu'on demande un business plan, qu'on demande un retour sur investissement, qu'on fasse une évaluation sur les dividendes, mais on a besoin aussi d'exporter notre savoir-faire, notre expertise et les réclamer. Mais certaines demandes sont depuis deux ans. Au niveau de la Banque d'Algérie, il n'y a absolument aucune réponse. Nous avons, nous, dans le cadre de la cellule d'écoute, remis des propositions toutes simples au gouvernement de la Banque d'Algérie. Ça fait 18 mois, zéro réponse. Alors, on s'adresse à qui ? On ne sait pas à qui on s'adresse. On demande, nous, à ce qu'on soit écouté, que le Premier ministre reçoive un peu les exportateurs. Nous avons beaucoup d'espoir envers le Premier ministre pour qu'il prenne en charge les préoccupations des exportateurs. Si le Belconne avance, c'est nous qui sommes sur le terrain. Nous avons, au niveau de l'association, 95% de la valeur exportée en hydrocarbure. C'est nous. Nous, 130 membres, demandés à être reçus par le Premier ministre, exposés à leurs problèmes, et surtout, pas les problèmes, mais les solutions. C'est ça qui est le plus important. Nous croyons en la capacité. Nous sommes actuellement, je dirais, en note de bataille dans certains secteurs qui nous donnent, donc, le start pour y aller. Mais on a besoin d'être sécurisés au départ. On ne va pas avec la peur au ventre, avec un épais de Damoclès. Voilà. Alors, M. Ali Benassri, vous dites ce qui va là pour les autres, il va là aussi pour nous. On parle beaucoup, quand on parle d'exportation, on parle surtout d'exportation de produits et jamais d'entreprises et de savoir-faire. On incite aujourd'hui les entreprises étrangères à venir investir en Algérie. Est-ce que nous, on devrait aussi aller investir à l'étranger ? De façon concrète. Mais absolument. Puisqu'on a des entreprises qui sont aujourd'hui de taille aux normes internationales. Oui, mais absolument. Demain, telle entreprise du secteur... Il y a les Turcs qui sont en Algérie, il y a les Chinois qui sont en Algérie, toutes les entreprises qui sont en Algérie, on devrait aussi être à l'extérieur. Mais absolument. La meilleure présence... Ce qui a l'autorisation de la Banque d'Algérie, c'est son argent. Actuellement, nous avons des pays avec lesquels nous avons une proximité géographique. C'est des pays éminemment stratégiques pour nous. On a été dernièrement en Mali. Nous avons le Niger. Nous avons tout cet espace-là qui est désespoirisé. Donc tous ces espaces-là demandent à ce que l'Algérie vienne. Ne pas aller vers uniquement des ventes, mais les faire bénéficier de notre expertise. Et c'est le meilleur moyen de s'installer. C'est le meilleur moyen de dominer des marchés. Nous avons une expertise dans certaines filières qui demande à avoir une présence et à investir à l'étranger. Qu'on nous laisse faire au moins des investissements et exporter un peu notre expertise. Ça, c'est éminemment important. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a trop longtemps tourné le doigt à l'Afrique et maintenant, on retrouve notre continent ? Mais ça, c'est clair. Mais on a tourné dans l'exportation un peu le doigt à tout le monde. On l'a vu vers certains pays. Mais l'Afrique... Mais pour certains pays, on dit qu'on n'est pas totalement aux normes. Oui, on n'est pas. Un peu l'accès aux certains marchés sont beaucoup plus complexes. Comme le marché européen, par exemple. Oui, mais ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Nous ne sommes pas en nombre. Il faut savoir que le premier pays d'exportation des produits en vitrocarbure, il faut savoir que c'est l'Europe. Ça, c'est... Il faut le dire. Mais c'était les fertilisants. Mais l'Afrique, c'est notre marché. On n'a pas le droit de perdre, surtout les pays qui nous sont limitrophes, que d'autres viennent s'installer à nos portes, ça, c'est, pour moi, ça serait presque pratiquement inadmissible. On a besoin de nous laisser d'abord exporter vers ces pays-là, ouvrir les voies terrestres, lorsque, bien sûr, la situation terrestre le permet. Il y a aussi une demande des Maliens, des Nigériens, des Tchadiens, des Burkinawés qui veulent venir chez nous pour importer leurs produits, qui veulent venir, qu'on les laisse venir, qu'on les laisse accéder à Samaka, enfin, plutôt, du côté d'Ingzem, qu'on mette en place. J'avais parlé d'une zone franche d'exportation au niveau de Tamaracet. On en a parlé, le premier ministre en a parlé, mais sur le terrain, c'est le rythme, le rythme qui nous manque. Je pense que maintenant, l'exportation, c'est l'affaire de tous, et surtout, donc, en premier lieu, du premier ministre, nous sommes là. Nous sommes une force de proposition. Nous croyons maintenant que c'est le bon tempo. Nous avons des entreprises qui sont capables de faire de l'exportation, surtout, mais de faire du volume. C'est ce qui est important. Mais est-ce que vous avez ces déclarations un peu des grands chefs d'entreprise, qu'ils soient dans le domaine de l'automobile ou de l'agroalimentaire, qui sont parfois contradictoires ? Par exemple, dans le domaine de l'automobile, vous avez, par exemple, M. Mohamed Bayri, qui est le président du groupe Ival, qui dit que l'exportation, pour le moment, dans le domaine, par exemple, des véhicules ou de la pièce de rechange, est un peu complexe, parce qu'il faudrait, dans un premier temps, répondre à la demande locale qui est très, très importante et on pourra envisager cette exportation que d'ici 5 ans. Et vous avez cette déclaration aussi, par exemple, de M. Leïd Ben Amour, qui est dans l'agroalimentaire, qui dit que, sur le plan de l'agroalimentaire, actuellement, le pays est en auto-satisfaction en termes de production de pâtes alimentaires et de bassons. il y a même une surproduction et celle-là pourrait être exportée vers l'Afrique. Mais absolument. Est-ce que c'est-à-dire, maintenant, on est en train de connaître les filières détail par détail ? Mais les filières sont en train de se dessiner. Les filières destinées à l'exportation commencent à émerger. Je vous cite le secteur des pâtes alimentaires, le secteur des boissons, le secteur des électriques ménagers, qui est absolument maintenant. Et demain, ça sera tout au long de l'année 2018, parce qu'il y a deux entreprises qui ont exportées. La troisième, est en Gika, qui a des perspectives d'exportation. Nous sommes en train de voir émerger certaines filières. Ça, c'est très important. L'automobile, c'est un potentiel, puisque nous avons vu que dans le domaine, par exemple, de l'automobile, maintenant, le Maroc exporte l'équivalent de 3 milliards de dollars. Oui, mais c'est tout à fait différent. Nous sommes actuellement en phase de maîtrise ou du moins d'appropriation des techniques, donc surtout du montage et de l'assemblage. Moi, je ne suis pas, donc, compte tenu, ce qu'on appelle les compétitivités de chaque pays. Nous ne sommes pas, pour l'instant, je ne vois pas une vision. Je n'ai pas, en tout cas, une durée ou l'imprévisibilité de durer dans 5 ans, 10 ans. Nous sommes très, construisons d'abord l'intégration, construisons. Mais ce qu'on peut faire, ces entreprises avec lesquelles nous sommes, nous ne sommes pas, ce n'est pas un véhicule algérien, donc ces entreprises, c'est elles qui exportent. Et moi, à ma connaissance, celle de certaines marques françaises a une clause de non-exportation. Je ne sais pas si elle l'a levée, mais en tout cas, elle existe dans le contrat d'investissement. C'est à ces entreprises-là de réaliser des exportations, pas à nous. Est-ce qu'il faudrait une intégration logistique ? Ah, c'est absolu. Non, ça c'est clair, ça figure dans toutes les propositions qu'on a faites. Il est clair que la chaîne de la logistique doit être maîtrisée en Algérie. J'ai parlé, par exemple, du Simons, s'il n'y a pas dans toute la chaîne de la sortie usine jusqu'au port, ça, c'est clair, la faiblesse, l'une des faiblesses de l'Algérie, c'est justement le coût logistique qui est très élevé. Comment maîtriser ? Je parlerai aussi, on n'a pas assez parlé des produits agricoles. Il faut savoir qu'il y a une très grande demande que nous exportons des produits agricoles vers le continent africain. Il y a une très forte demande sur certains produits. Là, malheureusement, nous sommes dans la non-maîtrise et l'écologie logistique qui est devenue différente. Alors, des questions des auditeurs qui sont très intéressantes ce matin, M. Ali Bey-Nasli, puisqu'on a parlé un peu de consortium des pays pour la création de marchés communs. Pensez-vous que l'UMA pourrait être un grand apport pour notre économie en général et pour la promotion de nos exportations en particulier pour un peu affronter le continent africain, c'est-à-dire aller en consortium également. Il est clair que nous avons une complémentarité très importante avec nos amis tunisiens, nos frères tunisiens. Les Libyens peut-être ? Les Libyens qui, actuellement, sont des phases assez difficiles pour eux. On leur souhaite il y a des chambres qui sont... La Mauritanie ? Mais en tout cas, la Tunisie a une grande expertise et possède des réseaux internationales. Il est clair que... En économie, il avait dit, M. Ahmad Dheri, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme. Mais on fait du business. Ça, c'est clair et net. On fait du business. Mais en tout cas, l'humain, on connaît le coup du nom humain. Ça, je ne voudrais pas la revenir. Mais en tout cas, moi, je crois très fortement à la complémentarité avec nos frères tunisiens. Ils possèdent des réseaux. Nous avons des produits. La synergie entre nous et les Tunisiens peut apporter beaucoup de bienfaits, autant pour les Tunisiens que pour nous. Alors, les Libanais et les Marocains ont créé des banques à l'extérieur de leur pays jouant le rôle de hub économie, chose qui n'est pas faite par nos banques actuellement. C'est ce que vous avez dit dans la première partie. Absolument. Nous avons un problème de financement. Ça, c'est clair et net. Donc, si nous, nous sommes à l'extérieur, les banques nous apportent de l'information, nous apportent du conseil. Mais surtout, dans des financements, on sécurise les moyens de paiement de l'Algérie et milite pour l'exportation de l'Algérie. Je ne crois pas à l'extension de certaines banques étrangères qui sont chez nous. C'est nos banques qui vont donc se confronter à la finance internationale, qui vont construire des réseaux et c'est eux leur faire de l'ence. Sans accompagnement bancaire, on ne pourra pas pénétrer de manière importante les marchés étrangers. Du moins, les marchés africains. Alors, est-ce que les pays africains comme les européens, par exemple, se donnent des avantages pour l'exportation, pour favoriser, bien sûr, leurs entreprises à se déployer à l'international ? En vue pour les Chinois, les Espagnols, c'est la même chose. Il y a des avantages. Oui, mais absolument. Vous avez parlé de l'exemple turc. Nous sommes, nous sommes, disons, des naïfs. à 80 milliards de dollars d'exportation, si je ne me trompe pas. Les turcs. Les turcs. Les turcs à l'exportation, maintenant, c'est un peu plus. Ils ont dépensé actuellement, ils ont clôturé l'année 2017 aux environs 240 milliards de dollars. Les turcs, parce qu'actuellement, je reviens de Mauritanie, les turcs sont maintenant devenus très présents. C'est pratiquement une offensive en règle de la Turquie pour la promotion de l'exportation. Nous, il faut qu'on fasse avec. il faut qu'on s'approprie toutes les techniques qui existent dans l'exportation et notamment l'appui des, ce qu'on appelle les institutions d'appui commerce à l'exportation, doivent nous suivre. Nous connaissons un peu les réseaux, nous connaissons ce qui se passe par ailleurs. c'est-à-dire que nous avons besoin de s'approprier toutes les techniques et l'appui de l'État est éminemment important. Maintenant, il n'est plus admissible que des clients étrangers et notamment de certains pays viennent avec de l'argent et qu'on leur refuse de la devise et qu'on leur refuse au niveau des banques demandant l'autorisation à la banque d'AGI. Facilité, nous sommes actuellement en situation de crise. Mais on ne fait pas d'économie en situation de crise ou non-crise, on fait de l'économie tout ça. Mais pourquoi on serait le champion en nom des enquêtes sur le blanchiment du terrorisme ? S'il y a un pays qui a bien souffert, c'est bien nous. Personne ne s'est penché sur notre cas. Donc, ce n'est pas à nous d'être les... Oui, il y a une traçabilité, il y a ce qu'on appelle... Nous sommes donc en phase avec tout ce qui est édité par les institutions internationales, mais on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Ce n'est pas à nous de s'entendre censurer. Personne ne refuse de la défuse dans le monde. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit de l'Algérie à la zone africaine de libre-échange, est-ce que ceci va nous donner des avantages comparatifs ? C'est-à-dire, on favorisera plutôt les entreprises africaines au lieu des entreprises venues d'autres continents ? Ça peut être un avantage ? Mais, cette zone de libre-échange continentale, ça sera le plus grand espace commercial dans le monde. Ça, c'est très important. Vous avez parlé de son volume très important. C'est 2200 milliards de dollars. C'est l'ère des grands ensembles. L'Union européenne, tout actuellement, c'est des marchés fragmentés. Les marchés, même pour l'investissement, ne peuvent pas attirer. Si on n'a pas un atout dans l'investissement, c'est justement de bénéficier des accords de préférence tarifaires. Mais la zone, la future zone africaine, ça sera la zone la plus importante du monde en matière d'espace économique. L'Union européenne, actuellement, ils sont à 28, il y a 5, ils seront demain à 33. Vous avez donc le Mercosur, vous avez la Marique latine. Maintenant, c'est la construction d'espace qui permet donc d'attirer l'investissement et permet aussi le développement des pays. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, quelles sont les potentialités algériens qui pourraient être déjà valorisées sur le plan du continent africain ? Vous avez donné tout à l'heure un chiffre qui est quand même minime, 100 millions de dollars, c'est très peu pour l'Afrique. C'est très peu, mais il faut savoir que dans ce chiffre-là, malheureusement, il n'y a que 16 millions de dollars de produits en redon carburant. Le reste, c'est du pétrole. Mais, ce que je dis, où actuellement nous assistons à l'émergence de grandes filières, je citerai, donc j'ai dit 55 millions de dollars pour la première fois un produit qui n'existait pas, c'est 55 millions de dollars l'année en 2017 dans l'électroménagerie. L'Algérie va être un leader dans l'exportation de ces produits-là en Afrique. Ça, c'est clair, ça se décide maintenant et c'est les prévisions des années futures. Ça, c'est clair. Dans l'industrie des pâtes, nous avons une industrie des pâtes alimentaires qui est très puissante. Il y a de grosses boîtes qui peuvent se donner les moyens et surtout la possibilité de pénétrer certains marchés. et notamment l'Afrique limitrophe. Alors, autre question de l'auditeur, très rapidement, vous allez payer Nasserie, pourquoi pas une zone frange à l'extrême sud du pays ? Très rapidement, s'il vous plaît. J'ai fait la demande des zones franges lors du forum africain, initié par l'FCI, j'ai fait la demande pour justement l'ouverture des zones franges à Tamaradraset qui est à 400 km de la frontière. Et cette zone frange d'exploitation va capter toutes les demandes qui vont venir de l'espace immédiat et par extension même du Nigérien. Il y a 4 ou 5 pays qui vont venir s'adresser à cette zone frange pour exporter. Pour l'instant, ce n'est pas encore une zone née. Sur le plan logistique, est-ce qu'on a vraiment les moyens, hormis bien sûr la route qui a été réalisée depuis les années 70, c'est-à-dire la trans-aérienne ? Est-ce qu'il faudrait aussi revoir notre déploiement avec notre compagnie aérienne sur le continent africain ? Je vais vous donner juste un exemple. Vous avez maintenant pour exporter en Mauritanie, on vous dit revenir dans 3 semaines. Voilà, j'ai tout dit. Il n'y a pas de disponibilité de fret. Il n'y a pas de disponibilité. Maintenant, il y a un cargo fret, mais malheureusement, les cours sont prohibitifs. Louer un camion, plutôt un avion, ce n'est pas moins de 5 ou 6 millions de dinars pour 14 tonnes. C'est trop cher payé. Ce n'est pas compétitif. Alors, autre question d'un auditeur et la dernière, M. Ali Bey-Nastri, le 32. Est-ce que c'est... Aujourd'hui, on parle de l'exportation éventuelle pour les véhicules, mais est-ce que c'est normal qu'on les importe pour les exporter tel que... tel que c'est actuellement le cas, c'est la raison pour laquelle on appelle, c'est-à-dire l'intégration et la sous-traitance. Les véhicules, on les importe pour les exporter, ce n'est pas logique. Ce n'est pas question de logique. Écoutez, dans la valeur ajoutée, c'est vrai qu'elle est... C'est pour ça qu'on rectifie le tir aujourd'hui. la valeur ajoutée, effectivement, elle est faible. Mais il faut savoir que dans le domaine de l'exportation, ce qui rapporte un dollar est le bienvenu. C'est ça l'objectif. Un dollar. Les autres pays font des opérations triangulaires. Ils achètent de Chine pour exporter au Sénégal. Ils prennent une commission de 5%. Ils le font. La tomate concentrée qui vient de Dubaï, alors qu'il n'y a pas de tomate... C'est chinois ? C'est sûr qu'ils s'argent ? Cette notion d'importation... Même si j'importe un produit fini, je l'importe, je le réexporte. La condition, c'est de large généraliser, c'est-à-dire de payer le droit de taxe. Il me rapporte 5 dollars en plus. Dans la balance de vise, c'est 5 dollars en plus. S'il y a plusieurs, ça sera 5 000, ça sera 5 millions. Et ça nous permettra d'équilibrer notre balance commerciale qui est encore déficitaire. Mais M. Ali Beynazri, maintenant, par rapport à l'exportation, dans certains pays, on nous perçoit comme des marchés, c'est logique. Je crois maintenant qu'il y a une mentalité d'exportation qui est en train de naître dans beaucoup de chefs d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement positif. Nous avons des entreprises actuellement, je dis bien, j'ai leur fier chapeau, qui ont des stratégies bien définies à l'export qui sont en train de progresser, qui sont en train de s'installer. Et moi, je suis pour, je suis pour qu'ils créent des filiales de trading à l'international. Et la Banque d'Algérie doit absolument les aider. Nous avons besoin de grandes écoutes. Et on souhaiterait, c'est notre vœu et de tous les exportateurs et au nom de l'Anexan, à ce que le Premier ministre nous consacre au moins deux heures pour nous écouter. Monsieur Ali Beynazri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada